Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. J'ai plein de bonnes nouvelles, des nouvelles fascinantes, intrigantes, comme je les aime, comme vous les aimez. Mais avant d'aller dans ces nouvelles-là, on va aller faire un tour dans ce qui semble être le vortex polaire stratosphérique qui atteint sa température la plus froide dans 40 ans. Le vortex polaire stratosphérique tourne bestialement car il atteint sa température la plus froide des 40 dernières années. Il est prêt à se connecter. On est le 6 janvier 2020, j'ai oublié de vous dire ça, 19h42, à se connecter, il est prêt à se connecter, et à dominer nos conditions météorologiques alors qu'il tourne à plus de 600 km heure au sommet. Cela pousse de l'air froid aux États-Unis, mais l'air doux, de l'air doux en Europe. On peut voir ici la vitesse du vent en tourbillon polaire à 30 km d'altitude. Je vais essayer de nous remettre ça. Donc, vraiment fascinant. Ici, on peut voir de nouvelles données de radiosonde obtenues sur Reykjavik en Islande montrent que le vortex polaire stratosphérique a atteint sa température la plus basse à moins 91 degrés Celsius au cours des 40 dernières années. On peut voir des températures ici. Les dernières données radio-sondées du vortex polaire stratosphérique montrent qu'il a atteint sa température la plus froide dans 40 ans. Les données brutes ci-dessous montrent que moins 96 degrés Celsius a été atteint à 25 000 km d'altitude. En regardant le globe ci-dessous, l'analyse de la NASA et de GMAO des tâches noires autour de l'ouest de l'Islande et du sud du Groenland montrent que la tâche sombre du Groenland est à moins 97 degrés Celsius. Cependant, ce calcul n'a pas été vérifié par une mesure directe de la température. Il s'agit de la température la plus froide des 40 dernières années. Ces températures froides permettent la formation de nuages stratosphériques polaires. Il y a des images, je vous laisserai ça, il y a des vidéos. Dans la boîte de description, la température est un indicateur de la force du vortex polaire, mais son vent calé donne une meilleure estimation de sa force et donc de son éventuelle influence sur notre temps. Un bon moyen d'estimer la puissance du vortex, circulation polaire, est d'utiliser le graphique ci-dessous dans lequel les valeurs négatives signifient un vortex plus faible, tandis que les valeurs positives signifient un vortex plus fort. Les prévisions montrent clairement que le vortex polaire se renforce. La vitesse du vent du jet polaire stratosphérique à différentes altitudes est incroyablement élevée avec 400 km à 30 km en hauteur. Donc, la circulation du tourbillon polaire au-dessus du Groenland favorise les températures froides aux États-Unis et au Canada et les températures douces en Europe. Donc, vraiment, ce qui nous amène, vague majeure de plus de 15 mètres pour les îles Ferroé. L'Atlantique Nord est en marche, pourtant un autre cyclone intense se développe aujourd'hui. Il poussera sa pression centrale en dessous de 940 millibars tout en entraînant une large tempête de vent délivrant des vagues de plus de 15 mètres aux îles Ferroé. Et un monstre de cyclone se développe aux larges tempêtes et vents. Donc, le cyclone tropical Blake poursuit le long de la côte nord de l'Australie occidentale en tant que cyclone équivalent de catégorie 1. Il a le potentiel de s'intensifier à un cyclone de catégorie 2 avant d'atterrir dans les 36 prochaines heures. Donc, autant du côté de l'Australie que du côté de l'Atlantique Nord, on a des tempêtes et des vents violents qui se développent et on s'attend à des coups de vent très violents sur l'Islande, entre autres. On verra bien ce que ça amènera pour le reste de l'Europe. Et il y a Blake qui, lui, est en pleine formation à peu près tout ce dont ils ont besoin. Donc, on fera un petit tour d'horizon un petit peu plus tard sur la situation climatique. Mais pour l'instant, c'était cette histoire de vortex-là qui m'intéressait, que je voulais vous partager. L'hiver commence à peine, hein? C'est pas fini. Pour ceux qui pensaient que c'était fini, c'est pas fini, ça commence. Le plaisir commence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.